exposé comme celui-là. On pourrait, par exemple, imaginer de faire un exposé uniquement la langue picarde à travers les siècles, quelque chose de complètement historique. On pourrait aussi imaginer une description linguistique, strictement linguistique, de la langue, et donc la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la lexicologie, etc. On pourrait aussi imaginer une description qui serait complètement sociologique. Dans le monde où nous vivons, dans la société qui est la nôtre, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça représente, ce picard ? On pourrait enfin se demander, se poser des questions du genre, mais est-ce que c'est une langue, ou est-ce que c'est un patois, ou bien est-ce que c'est un dialecte ? Question qui m'est souvent posée. Il y a un tas de gens qui s'empêchent de dormir, apparemment, de savoir si le picard est une langue, mais une vraie langue, ou bien seulement un dialecte, ou pire encore, même un patois. Donc vous voyez qu'on a vraiment l'embarras du choix pour aborder cette question. Le dernier point que j'ai soulevé quand même, à savoir est-ce que c'est une langue, une vraie langue, ça fait penser à autre chose, c'est que est-ce que l'on se pose la même question à propos du français ? Est-ce qu'on dit, après tout le français, est-ce que c'est vraiment une langue ? Vous remarquerez qu'a priori, il n'y a pas de vraiment qui se pose cette question, et pourtant, on aurait tout autant de raisons. Alors, ça m'a donné envie de commencer par un petit parcours historique où l'on verra que les questions que nous nous posons pour le picard se posent également pour le français, et que si on ne sait pas ce que c'est qu'une langue dans le cas du picard, on ne sait pas non plus ce que c'est qu'une langue dans le cas du français. Donc, on va commencer un petit peu par un petit peu d'histoire de la langue française, avant de passer à l'histoire de la langue picard, et puis les aspects linguistiques, sociologiques et la réflexion sur l'avenir, et bien, défaut de savoir choisir, on essaiera de parcourir tout ça. Alors, donc, commençons par un petit parcours historique. L'histoire des langues comme le français, le picard, l'italien, l'espagnol, etc., on la fait toujours remonter au latin. L'Empire romain a occupé, comme vous savez, de vastes régions, et il y a eu un moment où tous les gens qui étaient sous pouvoir romains parlaient latin. Pour la Gaule, on considère en général que, quand on arrive au Vème siècle après Jésus-Christ, et il dit, ça y est, tout le monde parle latin, le Gaulois a disparu. On peut encore en discuter, on peut encore éventuellement découvrir des choses intéressantes du côté de la Bretagne à ce propos-là, mais en gros, le Gaulois a disparu. Et donc, tout le monde parle le latin. Quand est-ce, donc, qu'on va se mettre à parler autre chose que le latin ? Pour aborder ce point-là, quand est-ce qu'apparaît une langue qui ne soit plus du latin ? Il faut se pencher sur la période carolingienne. À l'époque de Charlemagne, il y a de grands événements qui restent assez énigmatiques pour nous encore aujourd'hui. Les aspects linguistiques de la période carolingienne ont occasionné des centaines et des centaines de publications savantes pour vous dire que les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas simples. Alors, l'anecdote est parfois bien éclairante. On va commencer par une anecdote. Vous savez que Charlemagne s'entoure d'un certain nombre de grands personnages qu'il va puiser dans les différentes abbayes de ce qui constitue son empire. Vous vous rappelez que Charlemagne, son vrai nom, c'est Karl der Gross. C'est-à-dire que lui, il est de langue allemande. Je dis allemande, il est d'une langue germanique de celles qui deviendront l'allemand. Tous ces rois de France sont de langue germanique jusqu'au tournant de l'an 1000. Hugues Capet sera le premier dont la langue maternelle n'est pas germanique. Dans ça, tous les rois de France sont des gens de langue germanique. Donc, Charlemagne en 3. Et bien entendu, la langue de gouvernement, c'est le latin. Il gouverne avec des ecclésiastiques, moines, évêques, etc., qui sont tous éduqués en latin. Et donc, Charlemagne fait venir des gens des quatre coins de son empire sans problème puisque tous possèdent cette langue unique de gouvernement qu'est le latin. Parmi ceux qu'il fait venir, il y a un nommé Alcuin. Et Alcuin, à elle, c'est lui Yen, mérite vraiment beaucoup d'intérêt parce qu'il vient de Newcastle, dans le Northumberland. C'est un élève du grand philosophe Bel le Vénéral. Et Alcuin a donc vécu toute son enfant, sa jeunesse dans des campagnes occupées par des paysans saxons, parlant donc d'une variété germanique, elle aussi. Il a aussi étudié au pays de Galles et en Irlande. Donc, parmi des populations de langues celtiques. Et quand Charlemagne le fait venir à Tours ou à Saint-Denis ou à... enfin, dans ce qui est aujourd'hui la France, Alcuin se dit, chic, je vais aller dans un pays de langue romane. Enfin, je vais être entouré d'une population qui parle le latin. Il arrive là et il découvre que, entre le latin de Cicéron, de Saint-Augustin, des pères de l'Église, etc. Et ce que parle la population, c'est plus la même chose. Même le clergé, qui est capable théoriquement de lire en latin, n'est plus capable de s'exprimer en latin. Alors, je vais dire en bon latin, si vous voulez, en latin normatif. Il y a une espèce de langue latine, bis. Et la réaction d'Alcuin, c'est de dire, il faut absolument rétablir le bon latin. Il faut refaire un gros effort d'enseignement et il oblige effectivement toute une partie du clergé, du petit clergé, à re-suivre des cours de latin. C'est de là que vient la légende de Charlemagne en rentant à l'école. En fait, c'était une réaction latinisante. Et puis, ce genre de réaction linguistique donne toujours le même résultat. C'est-à-dire que ça ne marche pas. L'évolution des langues est une force tellement multiforme et importante que les réactions linguistiques, on n'en a jamais vu qu'ils réussissent. Alors, une autre anecdote qui se passe en Picardie, celle-là. Alcuin se rend un jour à l'abbaye de Saint-Riquier, qui était une grande abbaye carolingienne. Il constate, vous savez, pour instruire les paysans, on leur raconte la vie des saints, les agéographies, et il demande donc le récit de la vie de Saint-Riquier. On lui donne un texte qui est écrit dans un latin assez correct. Enfin, c'est un texte qui n'est pas extraordinaire, pas tellement intéressant, pas très imagé, pas très vivant finalement. Bon. Et Alcuin insiste un petit peu, alors on lui donne l'autre version. La version qui est utilisée réellement, qui est, elle, un texte plein d'anecdotes, un texte vivant, un texte convaincant pour les paysans qui sont autour, qui viennent écouter ça. Mais alors, la langue n'est pas du tout le latin classique. Autrement dit, les moines et les abbés de Saint-Riquier se sont adaptés à la langue des paysans pour réussir à leur faire passer leur message, si vous voulez. Et Alcuin, donc, ne peut pas inverser l'histoire et tout le monde en est un peu au même constat. Ce qui fait qu'en 813, le concile de Tours, alors à cette époque-là, l'église catholique réunissait des conciles par région. Donc, le concile de Tours à 813, c'est un concile régional, si vous voulez. Et bien, ils décident d'autoriser les prêtres à adapter leur langue à la langue des paysans. C'est pas encore traduire, hein. C'est juste adapté. Transposé, si vous voulez. On est autorisé à transposer le message de l'église dans la langue rustique. Bon. Donc, vous voyez, certains des commentateurs d'aujourd'hui disent, pour la première fois, on décide de traduire. Moi, je vous dis, à mon avis, c'est pas traduire. C'est transposer, adapter. Bon. Le fait même qu'on puisse se disputer là-dessus, à mon avis, ça suffit à montrer que c'est pas clair. C'est pas flou. C'est flou. Probablement qu'à l'époque même, les gens se demandent s'il s'agit de traduire ou de transposer. Bon. Or, vous voyez bien que si on se contente de transposer, ça veut dire qu'il y a juste une façon de parler paysanne. Mais si on parle de traduire, c'est bien qu'il y a deux langues. Alors, bon, c'est pas encore clair. Hein ? 813. Quelques années plus tard, il y a un texte qui va un petit peu précipiter les choses, tout au moins aux yeux des commentateurs d'aujourd'hui. C'est un texte qui se passe pendant la querelle de succession de Charlemagne. Alors, Charlemagne, c'est... à la mort de Charlemagne, ses fils se sont entretués, puis ses petits-fils se sont entretués. Plus exactement, dans ses petits-fils, euh... enfin, les trois petits-fils disposent chacun d'une zone de l'Empire, et à un certain moment, il y en a deux qui se mettent d'accord sur le dos du troisième. Bon. Les deux qui se mettent d'accord sont, d'un côté, Charles, qui est du côté romand, du côté de l'Ouest, et l'autre, c'est Ludwig, qui est du côté germanique, Charles et Louis, aussi appelés Charles le Chauve et Louis germanique. Bon. Ils se mettent d'accord sur le dos du troisième qui s'appelle Lothaire. Et ils se mettent d'accord pour prendre sa part, pour se partager son morceau du gâteau. Tout ça est d'une grande banalité, sauf que l'historien qui raconte ça. L'historien qui fait partie de la famille, aussi. C'est un cousin de Charlemagne, lui-même, un minitard. L'historien, un historien, normalement, c'est écrit en latin. À cette époque-là, il n'y a aucun problème, hein. C'est une évidence parfaite. Et l'historien qui raconte ça va adopter un procédé tout à fait extraordinaire. Le serment qui a été conclu entre Charles et Louis, il va le transcrire dans son récit dans la langue où il a été dit. Donc, dans la langue vulgaire, où il a été dit. Il ne va pas mettre le serment en latin, comme font tous les historiens, parce que Charles et Louis ont prêté serment, chacun dans la langue de l'armée adverse. Dans la langue populaire de l'armée adverse. Autrement dit, Louis a prêté serment dans la langue des soldats de Charles. Et vous voyez le résultat, c'est que pour la première fois, nous avons un texte écrit dans la langue populaire de l'époque de Charlemagne. C'est la première fois. Alors, ce texte, je vais vous le montrer, et il est d'une grande importance pour l'histoire de la langue française. Traditionnellement, on appelle ce texte, donc les serments de Strasbourg, et on dit, c'est le premier monument de la langue française. Le premier texte en français. Alors, oh tiens, je ne vais pas vous le montrer après tout, je vais commencer par vous le lire. Ça donne quelque chose comme ça. On appelle ça du français. D'accord ? Bon. Donc, vous voyez, la démonstration quand même, est assez facile. Donc, l'événement de ce texte, c'est un vrai événement. 842, les serments de Strasbourg, il est clair que cette langue n'est plus du latin. Mais de dire que c'est du français, c'est un peu exagéritant. Alors, plus justement, on appellera ça la langue romane. C'est du roman. Et vous voyez quelles circonstances extraordinaires il a fallu pour faire apparaître un texte comme ça. Autrement dit, entre cette nouvelle langue qui est en train de s'extraire du latin, et le latin, au départ, c'est une indistinction. C'est flou, c'est pas clair du tout. Dans la conscience des gens, c'est pas clair du tout. Et on a un petit événement, là. Bon. Et puis, après, on va en avoir d'autres. Par exemple, on va prendre l'habitude, rappelez-vous la décision du Concile de Tours, on va prendre l'habitude de chanter la muloire des saints dans des petits hymnes, dans des petites chansons, en langue populaire, puisque c'est les pizans qui doivent apprendre et utiliser ça. Enlève le tabordel, parce que ça ne sert à rien. C'est vrai ? Non, on entend si bien comme chaud. C'est vrai qu'il y a ici. Moi, je le disais depuis le début, mais là, je voulais prendre. Avec le photo, ça devrait être. Voilà. Intermède technique. Bon. Donc, on va avoir des textes tout à fait miraculeusement préservés. On va en avoir cinq ou six avant l'an 1000, pas plus, qui sont, par exemple, ce qu'on appelle la Cantilène de Sainte-Eulalie. C'est une chansonnette qu'on chante dans les églises en l'honneur de Sainte-Eulalie, et qui ressemble donc à ça, qui se lit probablement « Bona futsella futelalia, bella red corpse, bella zura nim, vodret la ventre l'ideo inimi, vodret la fer d'yaul servir, elle non t'escoltes les smalls conseillers, qu'elle deoraneite, qui main sous un ciel, etc. » Donc là, j'essaie de reconstituer la prononciation de l'époque. Je ne dois pas être loin de la cible, mais il y a probablement quelques idées inexactitudes. Il y a quelques années, il y avait un spectacle qui avait été joué par une troupe canadienne, c'était le jeu de Robin et Marion, entièrement dans une prononciation reconstituée comme ça. On va en parler juste après. Alors, ce que je veux vous faire remarquer, donc on est toujours dans cette langue qui n'est plus du latin, c'est clair, et qui va à ces jours devenir du français, au fil des siècles. Ce qui est intéressant, c'est qu'une forme comme celle-là, le diyaul, dans les textes qu'on va avoir au fil des siècles, on ne trouve ça que dans le domaine Picard. C'est une forme Picard. Bon. Escolte, même chose. C'est une forme qui est typique du domaine Picard. Nulle cause, non la pourre-tongue pliée. Un cause. Vous voyez que ce mot est resté vivant en Picard d'aujourd'hui. Bon. Autrement dit, nous sommes au 9e siècle et on commence à voir des différences par région. On commence à voir, dans cette langue vulgaire, des caractéristiques. Par exemple, Picard, mais aussi Poitevine ou Bourguignonne ou Normandie. La langue est en train de se régionaliser, si vous voulez. Je vous rappelle, là, cette émanque-là. Seul mérite le nom de langue, le latin, évidemment. Ça, c'est... Bon, c'est qui machin pour les paysans, mais personne ne prend au sérieux cela en tant que langue. Bon. Alors, on va continuer. Petit à petit, s'accumulent des documents de ce genre. Alors, je vous parlais de Robin et Marion. Vous allez voir que ça commence à être un peu plus littéraire, plus clair aussi, puisque nous sommes au 13e siècle. Nous sommes dans du théâtre et les personnages, donc les chevaliers. Berger, Dieu vous droits bonjour. Bon. Vous l'entendez, hein. Voilà un bouquet. Aujourd'hui, parfaitement vivant, Picard. Marion. Dieu vous ward, c'est « ward ». Du verbe « warder », l'équivalent de « garder » en français. Forme Picard, s'il en est. Puis, chevalier. « Par amour, douche-puchel. Homme, comptez, pourquoi cette canchon canter ? Si volontiers et si souvins. Hé, Robin, si tu m'aimes, par amour, mène-moi. » Marion. « Tu aussi, il y a bien pour quoi ? Car j'aime Robinet. Et il, moi. Et bien m'a moustré qu'il m'acquière. Donnez-moi cheste mantière, cheste coulette et cheste coutelle. » Donc, nous sommes au 13e siècle. Ce texte est écrit à Arras. Et vous voyez, tout se prendra comme forme Picard. Pourquoi on dit que c'est Picard ? Pour deux raisons. On dit que ce sont des formes Picard. Comment dire ? C'est pas une connaissance qui descendrait de je ne sais quel ciel. On appelle ça des formes Picard parce que Wardé, par exemple, Primo, on ne le trouve que dans la région qui s'appelle Picardie. Pas la région administrative Picardie de aujourd'hui. Dans le domaine Picard. Picard. On ne trouve que dans le domaine Picard. Et deuxièmement, c'est encore vivant aujourd'hui dans des populations qui disent « ça, c'est du Picard ». C'est ça qu'on dit que c'est Picard. Autrement, il n'y a pas d'autre définition. Alors, donc, on a quelque chose qui est typiquement Picard. Mais remarquez quand même que ce ne sont pas tous les mots qui sont Picard. La base de ce texte, c'est-à-dire 80% du texte, c'est la langue commune, ce qu'on appelle la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue populaire commune. Bon. Et dans chaque région, il y a des particularités comme ça. Autrement dit, la langue du Moyen-Âge, le XIIIe siècle, c'est l'âge d'or quand même, du Moyen-Âge, l'âge des cathédrales. Eh bien, cette langue du Moyen-Âge, cette langue d'Oïl, la partie nord du royaume, elle comporte des couleurs régionales. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que ce texte, avec ses caractéristiques Picard, soit lu en Bourgogne, en Normandie, en Lorraine ou en Champagne. C'est tout à fait normal. Les gens du Moyen-Âge ne voient aucun inconvénient à ce qu'il y ait des régionalismes dans une œuvre qu'on va par ailleurs lire à droite à gauche. Et alors quand ils entendent ça, ils disent oui, c'est un texte Picard. Donc, pour bien définir cette langue, il faudra dire que c'est du Franco-Picard, si vous voulez. Ou autrement dit, si vous étudiez la littérature française, vous allez lire des textes comme ça. C'est normal. Et puis par ailleurs, si vous faites une histoire de la littérature Picard, vous allez bien entendu aussi dire ça, c'est dans les ancêtres. Donc vous voyez, on a à ce moment-là une langue, alors on va l'appeler la langue françoise. La langue françoise, elle accepte tout à fait ce genre de choses. Jusqu'au XVIe siècle. Alors au XVIe siècle, on se met à... on discute beaucoup. Et au XVIe siècle, ce qui se passe, c'est que la langue vulgaire, donc, la langue françoise, a l'ambition d'être aussi glorieuse que le latin. Si on parle de hauteur, si on dit qu'il y en a une qui est haute et l'autre qui est basse, la langue vulgaire étant basse, le latin étant en hauteur, eh bien la langue vulgaire, la langue populaire, prétend être à la hauteur du latin. Bon. Il y a des siècles d'accumulation de littérature derrière ça. Il y a des grandes disputes savantes. Et puis, au XVIIe siècle, comme vous savez, il y a l'intervention du pouvoir politique. Richelieu, l'Académie française, et à un certain moment, il n'est plus permis, il n'est plus imaginable de laisser traîner un mot Picard ou un mot Normand ou un mot Bourguignon dans un texte publié avec privilège du roi. Autrement dit, la langue... alors maintenant, on peut parler de langue française. La langue française classique, elle s'est construite sur une parfaite intolérance à ce que j'ai appelé les couleurs régionales. Donc, cette langue française, je répète le mot, elle s'est construite, elle a été construite par décision d'autorité des grammairiens, des écrivains qui s'érigeaient en juge. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Bon. D'où est-ce qu'ils sortaient ça ? Leur imaginaire, si vous voulez, hein. Bon. Et en plus, le pouvoir politique contrôlait tout ce qui était imprimé, donc, n'aurait jamais laissé passer quelque chose qui comporte des mots Picard, Normand, etc. Donc, à un certain moment, c'est fini. Il n'y a plus la moindre place autorisée pour cette couleur régionale. Bon. On est là au début du XVIIe siècle. Et puis, dans la même période exactement où les portes se ferment, eh bien, il y a ce mouvement qu'on appelle la fronde, qui consiste quand même à manquer de respect aux rois, à la religion, à tout ce que vous voulez. Il y a ce mouvement littéraire qu'on appelle le burlesque, qui consiste à sortir des choses pour rire, et pour rire grassement. Et c'est là qu'on voit sortir le Picard, le Forésien, le Normand, le... l'Ardénée. Donc, dans plusieurs endroits à la fois, les langues régionales qui venaient d'être complètement étouffées, hop, elles ressortent. Et elles ressortent dans des textes qui sont généralement anonymes, parce que c'est un coup à se retrouver à Bastille, hein, quand même. Manquer de respect à la religion, c'était grave, quand même. Donc, des textes anonymes, des textes très souvent d'une vulgarité... pas piquées des hannetons. Je vous en donne un petit exemple. Donc, les absensibles sont pris à fermer les yeux. Voilà. Donc, voilà, un de ces textes qui sortent entre... enfin, au début du XVIIe siècle, entre 1620 et 1640. L'enjouonnement de Kula et Mikkel. Donc, c'est l'histoire extrêmement raffinée de la façon dont Kula, c'est-à-dire Nicolas, a engrossé Mikkel. Et Mikkel dit, par exemple, pour citer le début, « Que chouchis que je sens qui trotte d'un panche, que je l'homme fouet mort et que je l'homme élanche. » Bon. Voilà, hein. Donc, vous voyez que... on n'y va pas avec le nœud de la puillère, quoi, hein. Bon. Et le burlesque ne recule devant rien. La scatologie, etc. Tant qu'on veut, on est là pour rigoler grassement. Bon. Et on rigole grassement. Par contre, j'ai mis en gras, ici, toutes les formes marquées de Picard, et vous voyez qu'il y en a bien plus que dans les textes du XIIIe. C'est-à-dire que là, maintenant, puisque de toute façon, on n'est plus dans la langue commune, on a été exclu. Eh bien, on fait du Picard, du concentré, on fait du 100%, là. Et on a donc une langue, en Normandie, cette langue-là, ils l'ont appelée langue purinique. Ça va. Ça dit bien, hein. Et puis, c'est un procédé burlesque. On a, par exemple, trouvé un texte portugais du XVIe siècle, où le diable parle Picard. Autrement dit, l'auteur, qui était forcément pénétré de culture française, a emprunté le procédé en disant, tiens, le diable, je vais le faire parler Picard, ça fera rigoler tout le monde. Ouais, bon. Donc, on est vraiment dans le burlesque. Mais, tout évolue. Une fois qu'on a écrit des textes comme celui-là, on s'est aperçu, finalement, de fait, on a créé une langue littéraire, si vous voulez. On a créé un registre littéraire disponible. Et donc, on va pouvoir écrire d'autres choses avec. On va pouvoir écrire des choses moins grossières. On va pouvoir écrire des petites chroniques, des satires, des descriptions de la mentalité villageoise, etc., etc. Petit à petit, ça va devenir une vraie langue littéraire disponible pour un certain nombre de genres littéraires qui ne sont pas forcément grossiers. Donc, vous voyez, petit à petit, cette langue, elle va s'apprivoiser, elle va s'installer dans la littérature. Et, quand on va arriver au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe, déjà, au moment où on commence à s'intéresser à tout ce qui est paysan, à tout ce qui est région, à tout ce qui est peuple authentique, etc., eh bien, on a là une langue qui est disponible pour faire de la vraie littérature. Et donc, on va arriver au XIXe siècle avec l'ambition que cette langue soit une vraie langue littéraire. On va, par exemple, traduire, on va traduire le texte noble entre tous. Qu'est-ce que c'est, le texte noble entre tous ? L'Évangile. Et en 1860, on a une traduction de l'Évangile selon saint Matthieu, qui reste d'ailleurs un texte très, très agréable à lire aujourd'hui. C'est bien écrit, ça coule, quoi, si vous voulez. On voit que la langue, elle a toute la souplesse nécessaire pour écrire ce genre de choses. Noblesse encore, l'épopée, le genre noble par excellence. Eh bien, on écrit des épopées. Édouard David. Édouard David à Amiens, qui écrit des épopées, des choses qui ont un peu qui n'est plus dans le burlesque, qui fait toutes sortes de choses, qui fait éventuellement des blagues aussi, hein, mais qui fait toutes sortes de choses avec, comme toute littérature, comme la littérature française, des hauts et des bas, si vous voulez, hein, des perles et des cailloux. Donc, vous voyez que ce que j'ai voulu vous montrer, excusez-moi si je vous ai parlé pratiquement autant du français que du picard, hein, mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'une langue, ça émerge progressivement. Et c'est l'objet d'un mouvement social, d'un mouvement politique aussi. Il y a un certain rapport avec des autorités politiques. C'est un mouvement d'idées aussi. À un certain moment, on se dit, tiens, mais bon sang, oui, c'est vrai, elle existe, cette langue. Et ça, dans le domaine picard, ça date du milieu du XIXe siècle, et ça continue aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, vous avez, par exemple, des concours littéraires, vous avez des revues littéraires, le concours de nouvelles de Saint-Quentin qui a lieu tous les ans, eh bien, ça donne... Bon, j'ai eu l'honneur d'être en avril deux ou trois ans, je vous assure que... Je vais vous raconter ma petite expérience. On est devant des textes. Par moment, on se fiche complètement que ce soit en picard ou en n'importe quelle langue, tellement c'est beau. Vous voyez, il y a des textes qui doivent exister. On a ce sentiment que c'est vraiment trop beau. Ça doit exister. Que ce soit en picard, c'est vraiment le dernier des soucis à un certain moment. Un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre, quelle que soit la langue que vous voulez. Et donc, je vous assure qu'il y a des choses absolument somptueuses qui sont produites aujourd'hui. Et quand vous lisez la revue Schlancheron, par exemple, eh bien, vous avez des pages là-dedans qui sont des pages vraiment belles sur le plan littéraire. C'est pas parce que c'est picard que c'est beau, c'est vraiment... leur qualité en elle-même. Bien. Donc, on a vu sortir le français progressivement de la distinction avec le latin, et puis on a vu le picard sortir progressivement de la distinction avec le français. Progressivement, avec des circonstances particulières, en particulier donc le blocage du début du XVIIe siècle. Il nous faut... enfin, je voudrais quand même préciser un petit peu maintenant ce qu'on entend par l'effet picard. Je vous ai dit, qu'est-ce qui permet de dire qu'un mot est picard ? Bien sûr, il est dans un dictionnaire picard, mais le dictionnaire picard, d'où il sort ? La première constatation, c'est qu'on ne le trouve que dans cette région. Alors, l'ouvrage majeur de ce point de vue-là, ce sont les atlas. Voilà. Les atlas, c'est une entreprise scientifique énorme, qui a été faite deux fois. Une première fois au début du XXe siècle, qui a donné lieu à une publication intitulée « Atlas linguistique de la France », et une deuxième fois dans les années 50 et 60, qui a donné lieu à des publications d'Atlas par région. Donc là, c'est une carte de l'Atlas linguistique et ethnographique picard. Le principe, c'est qu'on a un certain nombre de points d'enquête. Donc, les enquêteurs ont choisi des villages, des lieux d'enquête. Et dans chacun de ces lieux, ils ont interrogé quelques témoins. Alors, ils choisissent de préférence des témoins qui ont toujours vécu là. Donc, ils sont bien représentatifs du local, si vous voulez. Et ils arrivent là avec un questionnaire qui comporte un peu plus de 4000 questions. On en dit, il faut que les témoins soient dévoués. Et on leur dit, comment vous dites ci, comment vous dites ça ? 4000 fois. Puis, chacun de ces mots est cartographié. Alors là, vous avez la carte du mot « vieux ». Il est vieux. Donc, vous apprenez qu'ici, on dit « vieux ». Ici, 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 Ici, on dit « vieux ». On reporte tout ça, et puis on fait, comme j'ai fait là avec le gros trait noir, on entoure la zone, l'air, concernant une forme. Et là, donc, j'ai entouré le territoire, l'on dit « vieux ». J'ai « vieux ». Vous voyez que ça dessine une grande partie du domaine Picard, en passant d'ailleurs au cas où vous vous poseriez la question, vous remarquez qu'il n'y a pas de « ch'ti » qui tienne, je veux dire, il n'y a pas de frontière entre la région Picardie et la région Nord-Pas-de-Calais, évidemment. Je veux dire que le « ch'ti » ou le « ch'tibi », c'est du Picard, c'est tout, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de frontière entre les deux, bien entendu. Alors, ce qui est particulier, c'est que si je prends un autre mot, la ligne va être toujours légèrement différente. Et on va avoir des mots, par exemple, qui coupent le domaine en deux, « est-ouest », d'autres, la ligne est en biais, comme ça. On va avoir à chaque fois des géographies assez compliquées, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un domaine linguistique, ce n'est pas monobloc, ce n'est pas « quand je passe d'ici à ici, tout est différent ». Il y a un certain nombre de différences, c'est graduel, c'est vivant, quoi. Ce n'est pas des frontières claires et nettes. Il faut ajouter quand même que, par bonheur, cette ligne qu'on appelle des isoglosses, il y a des endroits quand même où il y a plusieurs isoglosses qui passent au même endroit, et qui donnent l'impression qu'il y a une frontière linguistique. C'est, par exemple, assez nette, à une dizaine de kilomètres au-delà de la Brêle, quand on va vers la Normandie, ce n'est pas sur la Brêle, c'est une dizaine de kilomètres au-delà, on a ce qu'on appelle un bourrelet d'isoglosses, c'est-à-dire, ça ressemble un peu à une frontière linguistique, il faut bien dire. Mais tout ça, de toute façon, c'est toujours relatif, ce n'est jamais brutal. Même chose ici, avec le wallon, une forme comme vie, qui est typiquement wallonne, et bien, vous voyez, il n'y a pas une frontière très claire, et puis si je prends, je ne sais pas, le verbe vir, par exemple, voir, qui se dit vir, et bien la carte va être légèrement différente, vous voyez, et ça va donc donner quelque chose de souple. C'est extrêmement souple, une langue. Bon, là, je montre la souplesse sur le terrain. Maintenant, je vais vous montrer un autre type de souplesse. Non, je vais d'abord vous montrer quelques caractéristiques, où on fait un peu la somme des caractéristiques du Picard. Rassurez-vous, je ne vais pas détailler cet inventaire, mais si je me contente de lire les exemples qui correspondent à chaque rubrique, bon, le fait, par exemple, qu'il y ait, la deuxième ligne, absence fréquente des parenthèses de consomme de transition, on ne va pas entrer dans le détail, si vous voulez, mais ça fait qu'on aura, par exemple, le verbe prène, ou ivaro, correspondant au français, il viendra, l'affrication qui nous donne la ger au lieu de la guerre, rouge, pour rouge, ouardé, correspondant au français gardé, un beau, correspondant au français bois, donc beau, ça peut être écrit n'importe comment. Quand vous lisez Bosque, B-O-S-C, c'est simplement une graphie du mot beau, c'est typiquement un mot picard, bon, je vins, j'ai nu, m'infiu, alors, ce qui est très important, parce que c'est très vivant, mais on ne le remarque pas, au niveau des articles, l'article en picard depuis les premiers textes littéraires, masculin et féminin sont identiques, donc on va dire, par exemple, le cheval, cheval, mais on dira aussi le jument, d'accord ? Donc l'article unique pour masculin et féminin, on appelle ça l'article épicène. Eh bien, quand on entend aujourd'hui quelque chose du genre, t'as vu le maison ? C'est exactement l'article picard, parce que si c'était là, le A, il n'y a jamais d'élision sur le A, s'il y a élision dans ta mule maison, c'est parce que c'est un E, c'est donc la forme typiquement picarde depuis mille ans. Et vous voyez à quel point elle est vivante, cette forme. Mi, Mi, Ti, Li, Che Mi, Che Ti, Che Li, Bon. Ikan Touet, Moza Wem, Shpoyi, Shlekman, Bon. Tout ça, c'est des choses, alors, je ne sais pas, et je pense que il faudrait faire le point en permanence de la vie de ces formes-là. Donc, peut-être que dans le point de Beauvais, c'est un peu moins vivant que dans la Somme. Ça me paraît probable. Il me semble quand même que c'est loin d'être oublié aussi. Autrement dit, il y a encore une présence de ces formes qui serait peut-être très facile à réveiller. C'est, pour un part, l'hypothèse qui me paraît probable, mais je vous assure que tout ça, dans la Somme, il n'y a pas besoin de traduction. Aujourd'hui encore, il n'y a pas besoin de traduction. Vous avez des gens qui... qui racontent les histoires, là, nos conteux, là, devant des publics dont on nous dit « Ah non, les enfants d'aujourd'hui, ils ne parlent plus de Picard. » Et puis chez conteux, ils arrivent, ils comptent en Picard. Les enfants y suivent, hein ? Alors, il y a l'art du conteur qui explique, mais ça veut dire aussi que sur le plan de la langue, il y a encore des choses tout à fait vivantes, même si les gens ne parlent pas Picard à 100%. Alors, bon, je passe sur toutes ces caractéristiques linguistiques. C'est un résumé infime, et je vous assure que, pour les linguistes, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent. Il y a toutes les caractéristiques très vivantes qu'on veut. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que, ce que je disais à l'instant, les gens ne parlent pas forcément quelque chose d'extrêmement cohérent. Je recevais, je recevais il y a très peu de temps, un collègue antillier qui, donc, travaille sur le créole. Et nous avons exactement les mêmes phénomènes. Ce qu'on appelle un continuum. Si je vous dis, ma voisin, il a accoleté un job carrette. Vous vous dites, stylo, il parle Picard. Si je vous dis, mon voisin, il a acheté une petite voiture, vous vous dites, stylo, il parle français. Mais en réalité, la plupart des choses qu'on entend dans cette région, là encore, avec des degrés différents, certainement, entre la Somme et l'Oise, mais ce n'est ni ça, ni la première, ni la dernière. On va entendre des choses intermédiaires, sans cesse. Mon voisin, il a acheté une chose de voiture. Bon. Ou même, il a acheté une chose de voiture. Mais une chose de voiture, je n'ai pas besoin de parler Picard pour dire une chose de voiture, quand même. Vous voyez, les gens qui disent ça, ce n'est pas des gens qui parlent Picard. Mon voisin, mon voisin, il a acheté, il l'a acheté. Il l'a acheté, ça fait bien Picard, quand même. Ce qu'on entendra beaucoup, ça va être, il l'a acheté. Ah, il l'a acheté. Etc. autrement dit, ce qui est vivant, mais vraiment vivant, au quotidien, c'est que les gens s'amusent dans le continuum. Alors, ils s'amusent, ce n'est pas toujours pour s'amuser, c'est aussi pour, enfin, c'est un répertoire de formes, d'expressions, de nuances. vous êtes avec quelqu'un dans le bus et vous glissez une forme un petit peu, il y a un jeu de voiture, ça y est, vous avez établi une espèce de diapason, c'est sympa, c'est un peu familier, on est du coin, on se connaît peut-être, vous voyez ? C'est-à-dire que la langue, c'est un moyen de faire du bien social. C'est archi-banal, j'arrive à une conclusion, excusez-moi, mais c'est pas mal archi-banal. Mais on a là des moyens de faire du lien social et dans la littérature pigarde, on va trouver, bien entendu, ma ruesa, ilo akate en chocaret. Parce que dans la littérature, on montre quelque chose de très cohérent. Donc dans la littérature, ce sera la première ou la dernière. Mais dans la vie, c'est beaucoup plus souple. Et donc ce continuum-là, c'est vraiment, je crois, comme ça que vit le pigarde aujourd'hui. Principalement, ce qui ne l'empêche d'être représenté par sa littérature aussi. Vous remarquez qu'on peut en dire autant de la littérature et de la langue française. Exactement autant. C'est-à-dire que les gens qui parlent comme des livres sont socialement anormaux. Oui, ce n'est pas normal de parler comme un livre. Vous savez, les étrangers qui apprennent le français avant d'arriver en France, je pense à un copain argentin, par exemple, qui avait appris le français à l'alliance française, quand il est arrivé, au début, il n'a rien compris. Il avait appris il y a. Et tout le monde dit y a. Donc, il n'avait pas compris. Mais il y a, ce n'est pas fautif, c'est du français vivant. Et il y a, c'est la forme littéraire. Les deux coexistent. Je ne veux pas dire non plus qu'il faut brûler la littérature. Les deux coexistent. Mais ce qui est vivant, c'est il y a. C'est il dit et non pas il dit. Les gens normaux ne disent pas il. Il y a une anecdote célèbre. Alors, je rectifie parce que je vous vois résister. Les gens normaux ne disent pas tout le temps il. Il y a une anecdote célèbre. Il y a un linguiste danois qui s'appelle Nurope. Je vous recommande d'ailleurs. C'est un plaisir de dire ça. C'est une histoire phonétique de langue française en cinq volumes. C'est très bien. Et dans les années 50, il était en France. Et alors, on raconte que il était avec le recteur de Paris et il lui dit Monsieur le recteur, est-ce que c'est vrai que les Français ne disent pas il, mais il. Le recteur absolument indigné, mes chers collègues, c'est parfaitement faux. Les gens qui prétendent ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il vaut mieux observer le voisin que nous-mêmes aussi. C'est difficile de s'observer soi-même. ça ne s'est pas parfaitement faux. Alors, maintenant, j'arrive à un autre point qui est le dernier point. C'est le phénomène social, le phénomène sociologique qu'est une langue dans une région. On a, par bonheur, on a, depuis quelques années, une enquête nationale qui a été faite qui nous apporte des éléments. Alors, premièrement, je vais dire à quel point c'est miraculeux d'avoir cette enquête et, deuxièmement, je vais dire à quel point elle est mauvaise. Et puis, troisièmement, je vais quand même essayer de l'utiliser. C'est complètement miraculeux parce que, traditionnellement, depuis 1789, la France ne veut pas savoir s'il y a d'autres langues que le français en France. Il y a eu quelques enquêtes qui ont été menées quand même. Je vais nuancer un petit peu. Il y a eu l'enquête de Comper de Montbray en 1807 qui a été publiée en 1831 par son fils. Il y a eu l'enquête de Duruit en 1864. Le ministre a envoyé une circulaire à ses préfets et puis il a eu un certain nombre de réponses. Et puis, il y a eu ensuite des travaux scientifiques, bien sûr, les atlas linguistiques, par exemple. Mais le monde politique ne veut pas savoir s'il y a des langues en France parce qu'il y a le dogme de la langue française fondement de la république. Vous savez bien qu'en 1791, une fois qu'on a eu raccourci le roi, il n'y avait plus le roi pour faire l'unité, il n'y avait plus la religion non plus et donc, la langue a quasiment tenu lieu de tout ça pour fonder l'unité nationale. Donc, la langue nationale en France c'est vraiment une histoire incroyablement investie. Bref, quand on voulait savoir dans la population française qui parle quelle langue, on nous disait « Ah non, 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 surtout pas. Vous voulez donc diviser les citoyens ? » Bon, non, pas diviser les citoyens, c'est vrai. Je veux dire que chacun, la plupart des Français, même très attachés aux langues régionales, est aussi très attachés à l'unité de la République. Il me semble que c'est un sentiment très largement répandu. Et, on peut donc d'autant plus admirer le directeur de l'INSEE qui était en poste à partir de 1986. En 1992, il a réussi à faire une enquête sur 5000 familles en demandant quelle langue on parle dans la famille au milieu de 36 autres questions. Donc, c'est une enquête sur les familles. Et puis, comme ça n'avait pas mis feu à la République, il a obtenu l'autorisation de recommencer en 1999 en interrogeant 380 000 personnes. Donc, vous voyez, là, ça commence à être sérieux quand même. Donc, une enquête sur 380 000 personnes qui comporte de nombreuses questions sur l'histoire familiale. Donc, c'est un moyen d'enquêter sur les divorces, les remariages, les changements d'habitation, etc. Et puis, en passant, il y avait trois petites questions qui disent « Quelle langue vous ont parlé vos parents quand vous étiez petits ? » « Quelle langue avez-vous parlé à vos enfants quand ils étaient petits ? » « Et est-ce qu'il vous arrive de parler avec des proches dans une langue autre que le français ? » Question posée à 380 000 personnes, c'est-à-dire, ça représente à peu près 30 000 pour les cinq départements du nord de la France. Alors, on a, avec des collègues d'Amiens, on a exploité cette enquête et on en tire, les répétales, je vais vous dire, mais avant, il faut quand même se rappeler que c'est pas sérieux comme enquête. On demande aux gens « Qu'est-ce que vous parlez ? » « Qu'est-ce que vous avez parlé ? » Et on les croit. On les croit sur parole. Mais s'ils sont honteux de leur picard ou de leur cabile ou de leur bambara, ils vont avoir une petite tendance à ne pas le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont menteurs. Par contre, s'ils sont très fiers, ils vont en dire peut-être un peu plus que la réalité. Si vous trouvez que ça fait chic aujourd'hui de parler anglais, quand vous demandez aux gens parler anglais, vous aurez un taux un petit peu gonflé. C'est la réalité. Parce que on se fait soi-même des illusions sur le bien. On se construit soi-même une image à ses propres yeux. Donc, une enquête déclarative comme celle-là, on va vraiment l'interpréter avec des passettes. Parce que parfois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je vous donnerai un exemple après qu'un bien meilleur. Alors, malgré tout, si on regarde les chiffres, il semble bien qu'ils disent des choses quand même. Regardez ce qu'ils nous disent les chiffres. Bon. Oh, ben c'est parce que parce que net. L'Aisne, l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Les différentes couleurs représentent des langues. Donc, ce sont les gens qui déclarent qu'on leur a parlé telle langue ou qu'ils ont eux-mêmes parlé ou qu'ils la parlent eux-mêmes. On a de la globalité un peu ça. Vous avez donc l'anglais en gris, en jaune orange c'est le portugais, en vert c'est l'arabe et le berbère réunis, en bleu c'est l'italien et en rose enfin en rouge là c'est le picard. Donc, si on prend ces réponses pour ce qu'elles sont à savoir des déclarations il est très clair que le picard tient une place énorme dans la Somme dans le Pas-de-Calais alors même encore dans le Nord on est à 10% et puis dans l'Oise et l'Aisne c'est nettement moins. Mais si vous voulez ce côté énorme il est difficile de dire le contraire. Ici on s'est demandé comment ça se faisait quand même. Alors il faut savoir quand même que la moitié du département de l'Aisne n'a jamais parlé de picard et c'est à peu près la même chose pour tout le sud de l'Oise. Il n'y a jamais eu de picard dans ces régions-là. Donc comme on globalise les données à l'échelle du département ça fait forcément baisser fortement les chiffres. Deuxièmement la loi informatique et liberté assez bien beau mais alors en l'occurrence je vous assure qu'on a une dent contre elle. Elle oblige l'INSEE à présenter des résultats par département. Elle lui interdit de dire où ont eu lieu les enquêtes. alors je prends un exemple si toutes les enquêtes dans l'Aisne ont été faites dans le sud de l'Aisne il n'y a jamais eu de picard à cet endroit-là. Forcément que le chiffre est bas. Par contre si les enquêtes ont été faites aussi bien en tirage ou dans des régions picardophones là c'est vraiment bizarre que le chiffre soit si bas et on ne peut même pas critiquer le chiffre on n'a pas on n'a pas pu légalement avoir le plan d'enquête. Même chose pour l'Oise c'est à peu près le même problème et puis même pour la Somme est-ce que est-ce qu'on a enquêté dans le Vimeux ou dans la Miennois ou les deux ou aucun des deux bon donc vous voyez cette enquête est extrêmement frustrante et on ne peut guère en tirer que les résultats les plus frappants à savoir 28% des enquêtés de la Somme qui répondent qu'on leur a parlé enfin qui connaissent le picard ou l'ont connu quoi si vous voulez pratiquement un tiers de la population et ça dans très peu de régions en France il y a un taux comme ça dans très très peu pour toutes les langues qu'on veut bon je passe sur un petit sur la répartition sociale en gros si vous voulez on apprend que les gens qui disent oui oui moi on va parler de picard ou bien je parle de picard quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ça vous avez trois chances sur quatre d'avoir affaire à un ouvrier le picard est une langue ouvrière statistiquement avant d'être une langue paysanne bon et dans cette enquête on apprend une deuxième chose qui est tout à fait extraordinaire on parle de la conservation de la langue c'est à dire mes parents m'ont parlé telle langue les gens qui disent mes parents m'ont parlé telle langue et moi je la parle avant tout ceux-là on dit c'est une personne qui conserve quelle catégorie sociale déclare le plus avoir conservé le picard les cadres supérieurs et vous vous dites tiens c'est quand même bizarre on n'a pas l'impression que c'est dans le milieu cadre supérieur qu'on parle le plus picard c'est là où il faut interpréter les déclarations pour ce qu'elles sont ce sont des déclarations c'est à dire que ce qu'on peut en tirer c'est que cette catégorie sociale accorde de l'importance au fait de connaître une langue il y a d'ailleurs une nuance aussi pour l'anglais les cadres qui sont héritiers de l'anglais déclarent le conserver par contre les employés qui sont héritiers de l'anglais déclarent beaucoup moins le conserver donc ça confirme les cadres ont plus conscience de la valeur d'une langue pour eux ça représente une valeur alors qu'il y a des gens pour qui ça ne représente pas de la valeur et que ce soit pour le picard ou pour d'autres langues c'est une des données de la situation actuelle à savoir je crois que nous sommes dans une période où l'on prend conscience de la valeur des langues je vais revenir un petit peu après je vais encore vous montrer quelque chose qui est très marrant moi je trouve ça très marrant vous n'êtes pas obligé de trouver la même chose bon c'est une enquête qui a été faite dans le cadre d'une thèse de science politique il y a de ça une dizaine d'années on a demandé enfin le chercheur a demandé à tous les élus de la Somme de l'Aisne et de l'Oise s'il connaissait le picard et il a eu les réponses suivantes encore visible on va faire un petit effort là c'est mieux ? bon donc l'Aisne l'Oise la Somme et l'ensemble de la picardie alors vous voyez que dans la Somme 87% des élus disent je comprends ou je parle le picard c'est formidable quand même je vous rappelle que pour la population là on en était à 30% ce qui était déjà un chiffre très fort mais là 87% et quand on regarde dans le détail j'ai couvert mieux parce que on constate par exemple que les moins de 40 ans ont un taux plus fort que les plus de 60 ans on constate par exemple que les gens qui sont originaires d'autres régions ont un taux plus fort que ceux qui sont originaires de Picardie sont originaires mais quelles interprétations vous donner de ça ? il me semble que c'est clair c'est pas méchant c'est simplement que les déclarations des élus on est pas obligé de croire que c'est la vérité mais on peut penser que ça traduit un flair politique que ça traduit une espèce de position de relais si les élus disent ça et surtout les jeunes en train de faire carrière c'est que c'est important pour leurs électeurs ils sont une espèce de miroir de reflet si vous voulez de ça et donc je pense que c'est pas insultant pour les élus de dire ça mais ça me paraît pour avoir la seule interprétation raisonnable de ces chiffres donc on a affaire à un phénomène important dans la société d'aujourd'hui particulièrement dans la Somme mais mais pas seulement l'avenir est-ce que vous voulez qu'on parle d'avenir sur l'avenir quelques mots seulement alors je vous parle en linguiste un des grands linguistes de ce siècle qui s'appelle Antoine Meillet vraiment quelqu'un de bien il a fait un tas de choses intéressantes il écrivait en 1911 enfin de ce siècle vu que c'est le précédent pardon il écrivait en 1911 il est évident que très bientôt le français aura disparu d'Amérique du Nord en 1911 il écrivait ça évidemment il n'avait pas prévu qu'il y aurait les Québécois qu'il y aurait que le Canada ferait un effort pour être effectivement bilingue etc etc et donc il a écrit une ânerie ce grand linguiste a écrit une ânerie il a fait il a voulu jouer les Nostradamus et il s'est trompé est-ce que par rapport au Picard on peut avoir une idée de l'avenir on a des éléments on a des éléments qui nous indiquent par exemple qu'on a très peu de personnes qui sont aujourd'hui obligées de parler Picard parce qu'elles connaissent rien d'autre à peu près tout le monde aujourd'hui est capable de parler en français en général un français régional mais enfin c'est quand même du français plutôt que du Picard et donc c'est la situation aujourd'hui tout le monde a une scolarisation est telle qu'à peu près tout le monde dispose d'une possibilité de s'exprimer en français ce qui est très curieux c'est que le Picard n'a pas pour autant disparu ça fait deux siècles qu'on nous annonce qu'il est en train de disparaître les premiers témoignages modernes le chanoine Ennberg au tout début à la fin du 18ème siècle écrit « A-t-on-nous de recueillir les derniers témoignages de cette langue qui est en train de disparaître ? » il y a deux siècles et depuis deux siècles tous les vingt ans à peu près vous pouvez trouver à peu près la même phrase « A-t-on-nous de recueillir les derniers témoignages ? » il y a encore des gens qui disent aujourd'hui et on peut le penser c'est toujours bon recueillir des témoignages de toute façon donc je vous y encourage mais les choses sont toujours beaucoup plus lentes que ce que croit chaque génération donc même si c'est en train de disparaître ça se passe sur des siècles dans tous les cas et de plus on a des éléments que quelques-uns je vous ai montrés qui vont un peu dans l'autre sens il y a actuellement écoutez je vous assure qu'il y a il y a 40 ans on n'imaginait pas qu'on puisse réunir 50 personnes pour parler du Picard ou pour entendre chanter en Picard ce n'était pas imaginable bon il se passe quelque chose on donne des cours de Picard à l'université depuis 1981 et donc depuis 25 ans il y a chaque année entre 30 et 50 inscrits et ça ne baisse pas un autre élément aussi on va dire les jeunes parlent moins quand même oui mais quand on y regarde bien alors cette observation a été faite dans diverses régions à 20 ans on ne parle pas la langue ni Picard ni Poitvin ni le polonais par exemple pour les gens de famille polonaise on ne le parle pas à 20 ans il faut qu'on fasse des études il faut qu'on trouve un boulot il faut qu'on trouve un bonhomme ou une bonne femme bref on a bien d'autres choses à faire et surtout on cherche ce qui est prestigieux de préférence et puis quand on a fait sa petite place au soleil à 30 ou 40 ans on s'y remet on s'y remet à l'aise on s'y remet avec plaisir c'est l'histoire de nombreuses personnes qui à 20 ans ne parlaient pas la langue et puis à 30 ans comme par miracle ils parlent la langue ils n'ont pas suivi un seul cours en fait les gens sont dépositaires d'un certain nombre de connaissances et puis à un certain moment en fonction des idées du moment en fonction de leur situation dans la société etc ils se remettent à la parler Henriette Walter vous connaissez Henriette Walter a remarqué ça dans la Mayenne Philippe Blanchet a remarqué ça en Pays Galop comment il s'appelle Jean-Luc Fauconnier a remarqué ça chez les Wallons vous voyez il y a des remarques un petit peu dispersées comme ça qui disent que si on observe les jeunes de 18 ans on trouvera toujours un pourcentage très bas qui parle les langues sans prestige bon ça n'empêche que 30 ans après les gens les parlent et je ne peux pas vous présenter de statistiques à l'appui de ça c'est une indication comme ça simplement pour vous dire qu'on a peut-être aussi des raisons d'être optimiste quand tu es au sort de la langue si les gens y trouvent du plaisir c'est ça la question maintenant les gens ne sont plus obligés par les picards ils ont le choix s'ils y trouvent du plaisir s'ils y trouvent quelque chose de réconfortant par rapport à la fameuse mondialisation etc il n'est pas impossible du tout que le mouvement continue et que petit à petit on grignote que le picard grignote des lieux d'expression divers et variés vous avez actuellement quelques exemples de langues qui sont en train de reconquérir de la place dans la société le basque au pays basque espagnol c'est très clair là petit à petit on voit les statistiques qui montrent que ça marche dans le cas de l'occitan par exemple on a des statistiques qui montrent que ça ne marche pas on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir mais en tout cas on a notre place en tant que citoyen je vous remercie de votre attention et puis il y a eu une fois une petite fille qui s'appelle Juliette Pacard ça dit au frère qu'il a vu du mot à dire Juliette il l'appelle Youlette avec un Y c'est un père épice-mère il dit un titou Youlette même échemaristère il l'appelle comme nom à l'école Juliette Pacard Pacard avec un C puis Pouet avec un K les Pacards j'ai que des tiot-ultivateurs des faubourg et de maricelles d'un prêt-de-bieuvet ils tirent le diable par le tueil sous le garib avec dix vagues neuglaines huit lirons sept pintardes six codins cinq lapins quatre berlottes trois cochons deux gaux et bien tiens quand Youlette allait devenue au monde en 1947 un matron qu'on appelait un mère Gettach-treux elle a dit un tchotlot allait au loin parce qu'elle est née coiffeille sans doute qu'un mère Gettach-treux allait juste parce qu'à l'école primaire de Maricel Youlette allait dépasser ses camarades H-cours préparatoire allons s'unir un trois semaines un CE1 allons après un chétable à multiplier un rayon de temps H-C-E2 un histoire et ça veut tout et depuis Versagétorix un jour graphique un connaisseu chez un et puis je m'assoie sans trale mieux que je garde un de sa paix du coup allons sauter et je c'est un un et puis allons continuer à être première à tous les compositions à CM2 elle a 9 ans en 1956 elle est entrée un sixième classique à ce lycée Jean-Néchette à Bieuvet un latin elle a fait des prouesses et un anglais tout pareil pour l'or elle a puer agamber une classe elle a vu mi-saison qu'elle déhaut un bac pour un bac un bac mais ça va chaud d'une manière l'or elle a volé à Bieuvet un légende chez Jean-Maricel d'où qu'elle était neille il était appelé chez Bogé on le savait ça on savait quoi c'est qu'un Bogé c'est un nœud et le Joulet elle trouve bien que c'est un mot resté qu'il est de dire chaud à Maricel on était mi-pu-bête que zeut les parents de Joulet il avait eu de l'académie une bourse sinon le Joulet elle serait peut-être ben resté elle ferme à faire un tripo afin qu'elle soit allée travailler elle brosse du bon bon essai ou elle fiscose avec ça un bac d'aspok et puis de l'argent ramonchelay par ses pères et mères qui l'ont vendu un bac puis deux bacs puis trois l'autre chatoulette qu'elle file à Paris un prépa puis un matsu puis un matsu pour l'or à l'autre passé chez concours chez grandes écoles d'affilée puis elle a eu fini par intégrer l'école centrale oui centrale donc elle a eu des hautes un diplôme d'imaginaire un imaginaire c'est un ingénieur comme on voulait elle avait 23 ans aux études en 1970 assez avolé pour chez les Etats-Unis un stage la Beauce un stage fini aller rester en plage avec main de un service d'import-export mais un vieux jour à l'on voulait vendre une propre invention à travers un monde lancer un attruntillage informatique à l'on voulait Juliette Pacquard alias Youlette Pacquard un tchote des quartiers de Maricel ça va pas être jobé à l'on montrait cette entreprise à Saint-Noc à l'on américanisé et cette affaire elle est devenue acheteur jusqu'aux connaissons d'eurent tous une multinationale Youlette Pacquard Youlette avec un H E W et puis Pacquard avec C et puis K et je suis certain qu'on ne le savait j'fouais et ben je suis venu au soir et ce serait ici pour avoir et je plaisir et de vous l'apprendre bon j'ai entendu dire il y a quelque temps qu'il y a le licencié du monde c'est un bêtant mais ça va s'arranger parce que vous savez que je voulais il faut dire et ben il y a un nom dans cette tête merci Applaudissements